Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agrandu barbu aujourd'hui c'est l'épisode 319 on va se remettre à la soudure en se construisant un petit chariot allez c'est parti après quelques mois de pause il est temps de se remettre sérieusement au travail du métal et pour ça et aussi pour m'entraîner je vais tenter de me fabriquer un chariot pour trimballer mes postes à souder et tout le matériel qui va avec avec bien sûr des matériaux de récupération Je commence donc par découper des éléments d'un plateau à roulettes cassé pour me faire un chariot de 60 cm de large le processus ici n'est pas designé je sais plus ou moins ce que je veux comme résultat mais je m'adapte avec les matériaux que j'ai sous la main Maintenant que j'ai découpé mes éléments à 30 cm je vais essayer de les ressouder en utilisant mon nouveau poste MMA que les copains de Cévalfrance m'ont fourni je m'y remets et surtout j'essaye de réassembler des éléments pas le meilleur exercice pour débuter mais on va essayer de faire en sorte que ça marche ici je soude des morceaux de métal à l'intérieur pour pouvoir réassembler les deux parties et j'essaye autant que faire se peut nettoyer les pièces pour avoir une soudure la plus propre possible si vous avez une surface grasse avec des résidus de la peinture vous allez avoir beaucoup de mal à souder tout ça donc on ponce et on nettoie le tout le principe de la soudure est relativement simple vous avez une masse que vous accrochez quelque part sur votre élément à souder et votre point chaud qui est votre électrode les deux sont connectés à votre poste à souder dès que l'électrode rentre en contact avec le métal cela crée un arc électrique qui va faire fondre le bout de votre électrode et les morceaux de métal que vous voulez souder je vous ferai un épisode spécifique et beaucoup plus didactique avec un vrai spécialiste de la soudure dans les prochaines semaines Il y a trois grands principes de soudure la soudure à l'arc ou MMA comme j'utilise ici le semi auto ou mig mag et le tig j'espère pouvoir aborder ces trois techniques dans les prochains mois puisque chacun a des possibilités différentes Le poste que j'utilise ici est un poste et même à un inverteur 140 ampères de chez Céval France Le réglage de l'ampérage se fait via un potentiomètre à l'avant ce qui change de mon vieux poste avec un réglage super fastidieux et il fait moins de 4 kg donc super compact et cinq fois moins lourd que mon vieux poste à souder Maintenant que les deux parties avec les roues ont été coupées et ressoudées à 60 cm de large je vais finir le cadre principal avec des restes de profilé carré que le copain Johan m'a gentiment refilé Quand on peint le travail du métal et soudure il faut aussi parler protection Comme vous le voyez je porte mon tablier en cuir mais aussi un masque, des gants et un peu plus tard des manchons Quand vous travaillez le métal il y a des bouts de métal chauds ou brûlants qui vont aller partout donc faites attention Faites aussi attention quand vous coupez ou poncez le métal protégez vous les bronches Comme pour toutes les soudures je commence d'abord par un petit point de soudure juste pour maintenir la pièce avant de faire la soudure complète Si je peux j'essaye aussi de maintenir les pièces avec différentes pinces car quand on soude le métal il chauffe et a tendance à bouger Maintenant que la structure principale est prête on va couper des morceaux de récup pour faire le reste de la structure Des morceaux collés au tube et d'autres à l'avant du chariot Je soude des profilés en U sur les tubes pour faciliter les futures soudures Et j'ajuste et soude les deux éléments de l'avant du chariot Ce projet m'aura aussi beaucoup apporté sur le maniement de la meuleuse aussi bien avec un disque à lamelles qu'un disque à découper Pour construire les différents plateaux de mon chariot j'ai besoin de plaques métalliques et ça tombe très bien Ils ont changé certaines portes de la Padaf et en bon chacal des Landes je les ai récupérés pour essayer de scavenger quelques surfaces métalliques Je commence donc par meuler les rivets qui emprisonnent la première surface avec ma meuleuse Et j'essaye d'attaquer la deuxième surface qui est solidement soudée à la structure de la porte donc échec Les plus perspicaces ont reconnu la première surface qui m'a servi de plateau pour mon nouvel établi spécial métal Après une grosse demi-heure de bataille avec la deuxième moitié de la première porte je me décide à attaquer la deuxième porte qui semble plus prometteuse J'enlève tous les éléments mécaniques et électriques avant de marquer avec du scotch de masquage mes futures lignes de coupe J'essaye de suivre au plus proche mes lignes mais avec beaucoup de difficulté quand débarque la missile one qui me montre comment on coupe correctement avec une meuleuse et un disque à découper Je ferai sans doute une vidéo spécifique si ça vous intéresse mais le principe on va en avant toujours et on ne regarde que le petit bout du disque qui est en contact et on suit la ligne et je dois dire ça m'étonne marche super bien Je prends mon temps suis la ligne et découpe mon premier panneau avec des traits de coupe plutôt droit pour une fois un petit débordage des bords pour éviter de se couper les doigts je mesure trace sur mon futur plateau Je m'équipe avec tablis et manchons respirateurs gants et on découpe le tout Quelques petits ajustements et on va pouvoir souder ça Je soude le tout en pointant d'abord la plaque à la structure pour éviter que la plaque ne bouge avec son réchauffement par la soudure puis je viens faire des petits cordons de soudure La position de soudure est elle aussi particulièrement importante donc je n'hésite pas à trouver la bonne position quitte à mettre le tout sur le côté et monter sur un tabouret pour souder ça correctement Un petit coup de meuleuse me permet de nettoyer la soudure mais surtout de voir si la soudure a été correcte ou pas On va pouvoir passer au reste de la structure toujours avec des morceaux de profilé récupérés que je coupe et nettoie avant de la souder au reste du chariot Le réglage du poste aussi est important même s'il existe des règles à suivre ici avec des épaisseurs différentes je teste entre amperage trop fort qui risque de percer et trop faible qui colle un peu et a du mal à se lancer Ici aussi dès que mon pointage est fait je reviens pour souder l'ensemble Attention c'est chaud donc on garde une distance respectueuse avec la pièce Le but de ce chariot est de transporter mon poste MMA mais aussi mon poste MIG et peut-être dans quelques mois mon poste TIG Donc je vais créer un emplacement pour la future bouteille de gaz pour le MIG mais aussi peut-être une étagère intermédiaire Je prépare le futur emplacement de ma bouteille, clampe les éléments et soude le tout à la surface du bas de mon chariot Plus je pratique et plus mes soudures sont efficaces, je dirais pas jolies mais elles sont résistantes Là aussi comme pour plein d'autres domaines plus vous allez en faire et moins vous allez être nul au sein la structure est presque presque prête un peu plus thousand il est temps de la finir, d'abord avec la découpe du plateau principal, toujours dans mon vieux bout de porte métallique. Comme d'habitude, tous les outils et matériaux utilisés dans cet épisode sont listés dans la description et les copains de Céval France vous offrent une réduction en utilisant le coupon BARBUDIS sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil, en soutenant nos partenaires vous soutenez aussi la chaîne et nos futurs projets. Maintenant que la plaque supérieure du chariot est soudée, on va aménager un peu tout ça, en installant correctement les postes, mais aussi certains accessoires. Donc je chauffe et plie deux morceaux de métal pour faire des crochets. Je soude des cornières pour maintenir les postes dans un sens, je veux pas qu'ils tombent, et soude mes deux crochets pour y mettre les câbles des deux postes à souder. Je soude des morceaux de fer plat pour éviter là aussi que les postes ne tombent, hors du chariot. Sous-titrage ST' 501 Et je coupe quatre morceaux de fer plat que je vais percer et tarauder pour y mettre une vis de fixation. Ça paraît bizarre, mais vous allez comprendre très vite à quoi ça sert. Et soudez deux de mes nouveaux éléments percés et taraudés à une cornière. Et soudez le tout à la table, dernier élément que j'ai besoin, un espace pour mettre mes électrodes, et ici je vais utiliser un morceau de profilé carré de 40, auquel je viens souder un morceau de métal pour le fermer. C'est un des gros intérêts du métal, vous pouvez toujours ajouter de la matière si vous en avez pas assez, au contraire du bois qui permet d'en enlever facilement, mais difficilement d'en rajouter. Je soude le tout en place, un petit coup de peinture et on va pouvoir enfin installer nos postes à souder. Les postes sont bien maintenus sur le chariot, on peut ranger les câbles sur le côté, j'ai des électrodes à portée de main, c'est nickel. C'est pas le plus beau, ni le chariot le plus pratique, mais il est fait à 100% avec des matériaux de récup, et va me permettre de me remettre sérieusement à la soudure. En tout cas, ça m'a permis de pratiquer et de pouvoir planifier plein de super projets dans les prochaines semaines ou mois à venir. Pas mal de choses à dire sur cet épisode, déjà la première chose, c'est le retour de la soudure sur la grotte du Barbu. Déjà parce que les copains de Céval France m'ont envoyé deux postes à souder, un poste MMA, que j'ai utilisé tout le long de cet épisode, et un autre poste MIGMAG, que j'ai pas encore eu le temps, enfin que j'ai pas encore pu essayer, puisqu'il me faut une bouteille de gaz pour ça, qui coûte à peu près 250 balles, et pour l'instant, j'ai passé 250 balles, donc on va attendre un tout petit peu, et on va tester cette autre méthode pour souder dans pas longtemps. Comme je l'ai dit dans la vidéo, si vous cherchez un poste à souder, n'hésitez pas à aller sur le site de Céval France, ou aller sur le lien Amazon, avec le code BARBU10 sur le site de Céval France, vous avez droit à une réduc, parce que vous êtes un gentil barbu. Merci à eux de soutenir la chaîne, et de me permettre justement de tester du matériel, et de me remettre à la soudure. Ce premier projet, c'est un projet fondateur, entre guillemets, c'est-à-dire, je suis en train de faire la structure pour pouvoir faire d'autres projets. Donc j'ai créé un chariot, qui fait 60 cm par 60, où je peux mettre deux, voire trois postes à souder. Il y a bien sûr les petits accessoires, les crochets sur les côtés pour mettre les câbles, et puis un espèce de petit godet pour mettre les électrodes. La première chose, c'est que bien sûr, c'est fait avec des éléments de récupération, donc c'est pas très propre, c'est pas très droit, mais honnêtement, ça le fait très très bien. Ça m'a permis justement de me remettre à la soudure, et la soudure, comme plein d'autres domaines, plus vous en faites, et plus vous devenez bon, ou moins mauvais, entre guillemets. La deuxième chose, c'est que justement, ces éléments de récupération, ils n'ont pas du tout les mêmes épaisseurs, ils n'ont pas du tout les mêmes tailles, donc c'est difficile de trouver des réglages corrects. J'étais autour de 80 ampères, des fois un peu plus bas, des fois un peu plus haut, et la problématique, c'est que toutes les épaisseurs peuvent varier. Donc c'est pas grave, on essaye, on teste, une fois on perce, une fois ça colle un petit peu, on remonte un tout petit peu. Alors le côté pratique de ce poste par rapport à mon ancien poste à souder, c'est qu'il y a juste un tout petit potentiomètre à régler, l'autre, il fallait visser et dévisser le gros truc. Alors ce poste-là, je l'ai fait tester justement par un poteau de la Padaf, Johan, qui justement m'a refilé un petit peu de profilé carré, qui lui, c'est son métier de souder tous les jours. Il l'a emprunté justement, parce que c'était un tout petit poste, pour aller souder complètement sur un échafaudage, pour faire un truc à la Padaf et il m'a donné sa synchro-sainte validation en disant que ce poste était carrément pas mal. On va parler un petit peu de protection, c'est super important. Quand vous travaillez avec le métal, vous avez vu, il y a des étincelles, il y a du métal en fusion qui va partir à droite à gauche, il est important de se protéger. Mettez des vraies chaussures de sécurité, pas juste vos baskets, parce que sinon les billes de métal en fusion vont traverser et vont faire bobos au pied. Est-ce que j'ai toujours, voilà, j'ai toujours la petite cicatrice d'il y a quelques mois, quand je n'avais pas mis des gants adéquats et où une petite bille de fusion était venue me faire un câlin sur ma main. Donc bien sûr, on met des gants, on met un tablier, on met un casque pour se protéger, aussi bien les yeux que si on grind des trucs qui nous viennent dessus. Je me suis pris quelques petits coups de soleil dus à la soudure, donc j'ai commencé à mettre les manchons et bien sûr, on pense à ces bronches. Toute cette fumée et ces débris de métal, c'est très très corrosif pour les poumons, donc on met éventuellement un respirateur. C'est un projet qui a été fait en plusieurs morceaux, comme vous avez pu le voir, je l'ai commencé il y a quelques semaines, voire quelques mois et je l'ai fini il y a juste quelques jours. J'ai mis un petit coup de peinture, histoire que ce soit propre. Je pense qu'il y a quelques adaptations que je risque de faire. Alors, le système de fixation des deux postes marche très très bien. Le petit coup, je perce et je taraude un fer plat pour faire passer une petite vis, ça permet vraiment de les maintenir bien en place. Par contre, les crochets pour les câbles, ils ne sont pas assez gros et ils sont trop bas. Donc ça, je risque de le modifier. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet. J'espère que ça aura donné envie à certains, soit de se remettre, soit de se mettre à la soudure. Je pense que je vais faire deux micros épisodes dans la foulée, en tout cas dans les semaines qui viennent. Un sur la soudure avec l'ami Johan qui va, je pense, essayer de nous montrer comment souder correctement, vraiment. C'est-à-dire les réglages, la position, etc. Ce qui est super important d'avoir un avis d'un professionnel pour voir et comprendre vraiment comment ça marche. Et le deuxième, c'est de vous montrer comment utiliser justement une meuleuse avec un disque à découper pour découper des traits droits. Moi, j'ai super galéré. Et du moment que Silouane m'a montré comment fallait faire, eh bien, c'est aller tout seul. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'adore toujours autant utiliser ce poste à souder en particulier, mais la soudure en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura donné envie. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui, tous les mois, m'envoient un petit peu de pognon, ce qui me permet de m'acheter du matériel, comme par exemple ici, les électrodes 2,5 mm que j'ai utilisées pour souder tous ces trucs à droite à gauche. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 319. Je me suis fabriqué un chariot pour mes postes à souder. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbiétude soit avec vous. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ...